Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La forte mobilisation hier samedi 11 mai 2024 des fils et filles de la région des Grands Ponts en reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement en leur faveur. Les populations de la région des Grands Ponts sont sorties nombreuses. Elles saluent la politique de développement menée par le gouvernement, vous les entendrez dans ce journal. C'était en présence du Premier Ministre à Robert de Gréman B. Avec notre parterre Didi Nguesson, nous irons dans la région du Cavalier. Igloo poursuivre le récit, la cérémonie, clôture du Forum des Femmes et Filles du Cavalier, la Première Dame Dominique Ouattara Marat. Ce forum a loué un fonds supplémentaire de 500 millions de francs CFA pour le financement des projets dans le cadre de fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Et nous irons ensuite à Bouaké où l'état-major de l'armée de terre en partenariat avec la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. Le tribunal militaire d'Abidjan renforce les capacités de 500 personnels des unités. Officiers, sous-officiers, soldats du rang sont formés sur les droits de l'homme et sur... Autre question, voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Abidjan, capitale mondiale du libéralisme 2024. Ouverture d'un atelier régional des jeunes libéraux africains au bord de la Lagune Ébrier, tenu du 53e congrès de la Fédération internationale des jeunesses libérales, réunissant des participants venus des quatre coins du monde. Les chants du libéralisme se sont assurément exprimés à souhait en Côte d'Ivoire ces derniers jours. Des assises qui ont permis à la Côte d'Ivoire de réaffirmer son adhésion au libéralisme. Et nous en parlons ce 13h dans le cas du magazine ce dimanche. Libéralisme, quelles opportunités pour la Côte d'Ivoire. Notre invité de ce 13h, c'est le ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministre Asiditie Moko Atouvray, représentant du RHDP, le Rassemblement des Oufoétistes pour la démocratie et la paix auprès des organisations libérales. Il se fera fort de nous expliquer le contenu de cette doctrine à laquelle adhère entièrement la Côte d'Ivoire et ses bénéfices pour le pays. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour monsieur Guévé. Alors monsieur le ministre, notre entretien se fera dans une demi-heure. Mais avant, eh bien, rendons-nous dans la région des grands ponts et apprécions ensemble la forte mobilisation des fils et filles de cette région en reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattin, pour ses actions de développement en leur faveur. Les populations Aïzi, Avicam, Adukour et Aladjion sont sorties nombreuses pour exprimer cette reconnaissance au président de la République. Elle salue la politique de développement menée par le gouvernement depuis ces dernières années. Politique qui a transformé leur quotidien, leur qualité de vie. C'était en présence du premier ministre Robert Begré-Bambé, le récit d'Alexis Ouedraoukou. Les danses Aoudjoukou se sont faites entendre ce samedi à Dabou. Bienvenue également en tant que fils de Dabou. Avec elle, les populations des grands ponts ont sorti en grand nombre pour célébrer le développement. Grâce à Alassane Ouattara, aujourd'hui, nous ne misons même pas 5 francs et nous obtenons nos concours gratuitement. Les allocations familiales, la prime de transport, tout ça a pratiquement doublé notre salaire. Et nous disons merci au président et la région des grands ponts lui est vraiment reconnaissante. Si on veut prendre les marchandises d'Abidjan à Dabou, ça nous facilite à cause de la voie. Le pont de Jacquesville, la réhabilitation de la côtière, du tronçon Songon-Dabou, le bitumage d'Ivoirie urbaine, le reprofilage des pistes rurales, la réhabilitation des structures sanitaires et scolaires, le débarcadère, l'électrification, autant de bons points que célèbrent les populations. Vous voudriez bien transmettre à notre gratitude et notre infinie reconnaissance à son excellence, le président de la République, pour nous avoir ramené la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, la paix, la quiétude et la cohésion sociale. Pour le ministre Adjé Silas Mech, cadre de la région, les États ne valent que par la qualité des hommes qui les dirigent. Et en la matière, le président Alassane Ouattara est un modèle d'efficacité. Loin d'être un champion de la pose des premières pierres, le président Alassane Ouattara est pour ainsi dire un poncif du pragmatisme, un modèle épuré du réalisme politique, un champion de toute catégorie du développement et des réalisations concrètes, visibles et palpables d'infrastructures économiques pour le bonheur de ses compatriotes et le respect de l'image de son pays. Il travaille beaucoup parce qu'il n'a pas le temps de bavarder. Et ceux qui bavardent ne sauraient le distraire car il est concentré par le travail, il est crédible, respectueux, raffiné, élégantissime, respectable, respecté et travailleur. Plusieurs motions ont été portées par les cadres, les femmes et les jeunes pour soutenir la vision du chef de l'État Alassane Ouattara. Le premier ministre Robert Beugrimambé salue cette mobilisation des grands jours à Dabou. Comment imaginez-vous qu'on vous donne une belle route de Yokougan jusqu'à Dabou et que Dabou reste comme ça ? Dabou ne peut pas rester comme ça. Parce que Dabou va changer, Grand-Laou va changer, Jacquesville va changer. Vous aurez des grands hôtels à Jacquesville au bord de la mer, au bord de la lagune. Vous avez vu que bientôt nous allons inaugurer le tronçon entre Dabou et Saint-Pédro parce que la route est terminée. Ça, c'est Alassane Ouattara. Il annonce des lendemains plus radieux pour la région et pour toute la Côte d'Ivoire qui travaille. L'avenir des Ivoiriens préoccupe le président Alassane. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Pour ceux qui nous connaissent, on ne rigole pas avec le travail. Avec Alassane Ouattara, on ne s'amuse pas avec le travail. On ne s'amuse pas avec l'avenir des Ivoiriens. Diriger un pays, ce n'est pas s'amuser. Ce n'est pas un bavardé. Si on a envie de bavarder, on reste chez soi au salon et puis on bavarde. Mais si on veut diriger un pays, on n'a pas de sommeil. Demain, les Ivoiriens seront étonnés. Ce pays va changer complètement. Vous serez fiers de votre pays. Les problèmes de santé, les problèmes de logement, les problèmes d'école, les problèmes d'emploi des jeunes. Demain, tout va changer. Avec Ado, tout est clair. Tout est propre. Tout est net. On n'a pas envie de s'amuser. Quand je reviendrai, quand il m'enverra vers vous, ce sera pour vous annoncer les dates auxquelles nous allons commencer les travaux pour aller dans les villages. Il l'a fait pour vos frères à temps. Il l'a fait proprement. Il fera la même chose pour vous. Mais à condition que nous soyons unis, solidaires, courageux et que nous soyons derrière lui pour l'encourager à continuer ce beau travail qu'il a commencé pour la Côte d'Ivoire. Des pas de danse ont rythmé cette rencontre qui a été aussi meublée de dons des populations au chef de l'État et du chef de l'État aux populations. Le coup du marteau qui a résonné du côté d'Abou. Je vous invite à présent à suivre quelques réactions recueillies au terme de cette série de l'hommage au chef de l'État dans la région des Grands Ponds. Sentiment de satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, les gens reconnaissent le travail des noms. Et vraiment, sans l'audation, la Côte d'Ivoire a franchi une étape. La Côte d'Ivoire est partie brusquement vers l'émergence. Et tous ceux qui sont venus à la Cannes ont été vraiment émerveillés. Et donc, soutenons l'artisan de cette œuvre-là pour que l'obligation, à l'heure de l'avoir, y ait compté dans les pays qui comptent. La mobilisation a vraiment rempli toutes ses promesses. C'est ce que nous voulions. Et ça a été le cas. Et le président de la République mérite cela. Nous sommes très satisfaits de cette cérémonie que nos parents, que le peuple à Dukuru a organisée, que toutes ces régions ont organisées pour rendre hommage à une seule personne, à un seul homme, son Excellence Alassane Ouattara, pour tous ces bienfaits à tous les Ivoiriens et particulièrement à la région des Grands Ponds. Et le sujet qui va suivre dans un instant sera abordé dans un format plus étendu au corps de cette édition. Abidjan, capitale des libéraux pour 2024. À vendredi dernier, s'est tenu le 53e congrès des jeunes libéraux africains, une rencontre d'échange de la Fédération internationale de la jeunesse libérale avec comme thème libéraux-démocrates de toutes les nations. Unissons-nous. Le RHDP, Parti libéral, était représenté à ce congrès par le secrétaire exécutif Ibrahim Sisséba Kongo à exhorter les jeunes libéraux à être des acteurs de développement dans leurs pays respectifs. Connaissez-nous ça. 53e congrès de la Fédération internationale de la jeunesse libérale. Les jeunes libéraux sont réunis à Abidjan pour un moment d'échange sur les valeurs du libéralisme et son apport dans le développement. Chers amis jeunes libéraux, c'est par l'engagement civique et politique que vous pourrez changer le monde. Imaginez les jeunes de tout le continent devant les leaders du parti politique faisant de plaidoyer une meilleure prise en compte des jeunes dans les instances de décision. Ça parle et c'est impactant. Il y a des obstacles sur la route, mais nous ne pouvons jamais perdre notre vision grâce à laquelle nous avons forcément réussi. Les libéraux doivent toujours s'engager pour les valeurs humaines et la démocratie. Nous devons toujours avoir conscience de nos différences et s'engager pour ce que nous avons de commun. Partage d'expérience, participation active dans les activités politiques. Les jeunes libéraux bénéficient du soutien du RHDP, également partie libérale. Nous sommes profondément honnés qu'Abidjan ait été choisi comme capitale mondiale du libéralisme cette année. C'est un honneur qui résonne avec nos valeurs et notre histoire. Le libéralisme, dis-je, est le remède le plus efficace contre la misère et la pauvreté. Le RHDP est fier de vous voir œuvrer pour l'unité des libéraux et des démocrates de toutes les nations. En tant que jeune leader, l'avenir est dans vos mains. Vous êtes les bâtisseurs du monde que nous voulons. Vous serez les bâtisseurs du monde que nous voulons demain. 42 pays participent à ce congrès de la jeunesse libérale internationale. Deuxième titre de ce journal, direction la région du Cavali, un fonds supplémentaire de 500 millions d'offres en CFA pour le financement des projets dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. C'est l'annonce faite hier samedi 11 mai par la représentante de la première dame, Dominique Ouattara, marraine du Forum des femmes et filles du Cavali, qui a connu son apothéose. Le ministère de l'Agriculture a octroyé aux femmes des semences et intrants agricoles au cours de la cérémonie-clôture de ce forum. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents pour soutenir l'initiative de la présidente du conseil régional, la ministre Anne-Désirée Ouloto. Didier Nguesson. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, pour la région du Cavali, est renforcé de 500 millions de francs CFA additionnels. C'est le principal acquis du Forum régional des femmes et filles du Cavali. Un geste de la première dame, Dominique Ouattara, marraine du Forum, représentée par sa conseillère, Chantal Poitie. La région du Cavali a reçu à ce jour un montant de 1,548,4 millions de francs CFA pour 10 000 femmes bénéficiaires. Madame la première dame, votre marraine, suit avec grand intérêt tout le programme de ce forum et rassurée que les femmes du Cavali sont déterminées à s'inscrire pour le développement de leur région, à décider de se tenir à vos côtés pour continuer à vous aider à mieux développer et pérenniser vos acquis. Ainsi, elle me charge de vous annoncer aujourd'hui un capital additionnel de 500 millions de francs CFA afin de vous permettre d'accroître significativement vos activités et le nombre de bénéficiaires dans la région. Autre retombée du Forum, des semences de maraîchers pour une superficie de 100 hectares et 50 tonnes d'intrants agricoles mises à la disposition des femmes du Cavali par le ministère de l'Agriculture. Ces dons s'ajoutent au renforcement des capacités de 200 femmes sur l'autonomisation, le leadership féminin et la santé de la reproduction entre autres, des causes pour lesquelles les agences des Nations Unies se sont mobilisées. Madame la ministre d'État, vous venez d'accorder aux forces vives de cette région, notamment à ces braves et dynamiques femmes, un instrument inspirant et puissant de développement, un œuvre communautaire d'innovation en matière de développement participatif et inclusif. Des statistiques ont montré que les cinq dernières années, la femme en leadership économique a gagné 25% de points, poussant leur représentativité globalement à 20%. Et au moins le tiers des petites et moyennes entreprises sont gérées par des femmes. Un forum a impact immédiat au bénéfice des femmes du Cavali, de quoi satisfait le conseil régional, initiateur du forum. Affirmez votre leadership pour prendre votre place et pour contribuer activement au développement de notre région. Le développement inonde le Cavali grâce à l'action de la femme. L'année prochaine, nous viendrons à l'école de la femme rurale du Cavali. À l'occasion de la prochaine session du conseil, nous procéderons donc à l'installation de la commission consultative régionale de la femme du Cavali. Emmanuel Zoé, sénateur du Grand GB du Liberia, a loué le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Les lauréats des concours de cuisine, d'auratoire et d'entrepreneuriat ont été récompensés devant un pâté d'invités, dont plusieurs membres du gouvernement. Et au terme de la cérémonie, membres du gouvernement et cadres de la région qui ont pris part à ce forum ont réagi au micro de notre reporter Didier Nguesson. C'est une fierté pour moi de savoir qu'elle met un outil à la disposition des femmes de sa région, des femmes du Cavali, pour d'abord l'accès, le maintien, la réussite des filles à l'école. Elle en a parlé. Pour également faire en sorte que celles qui ne savent pas lire et écrire puissent le faire. Donc l'importance de l'alphabétisation. Pour également celles qui sont sorties de l'école qu'elles puissent apprendre un métier et s'autonomiser. Le pouvoir économique, c'est les femmes qui le détiennent. Organiser un forum spécialement dédié à elles pour leur apprendre à être autonome financièrement, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. C'est un forum qui doit être fait dans chaque région de la Côte d'Ivoire pour que la femme ivoirienne puisse faire montre de son savoir-faire, mais mieux. Il faut former la femme ivoirienne, il faut l'accompagner dans ce qu'elle sait faire au quotidien. Et pendant deux jours, les femmes ont été formées en activités génératrices de revenus. Elles ont été formées sur la sensibilisation dans le domaine de la violence basée sur le genre. L'alphabétisation a parlé de l'école de la femme à la deuxième édition l'année prochaine. L'alphabétisation est la clé de tout. Savoir lire et écrire, connaître ses droits, pouvoir comprendre la comptabilité de son entreprise et monter à une échelle supérieure. Elles doivent travailler avec abnégation et c'est ce que ce forum a prouvé. L'abnégation avec laquelle les femmes travaillent, les amènent à être passionnées dans leur domaine. Et c'est ce qui envoie l'excellence. Nous avons des femmes excellentes qui sont célébrées aujourd'hui dans le cavalier. Et à la suite du cavalier, nous espérons que nous allons célébrer toutes les autres femmes de toutes les autres régions. Là, elle met en place un conseil régional des femmes qui va réunir, en fait, valoriser les capacités professionnelles des femmes en général. Et puis, mutualiser toutes ces expériences féminines afin de booster la femme, le leadership des femmes. Retour à Abidjan, où le directeur général de la fonction publique, Yina Gafol Soro, était fait sous agents membres de l'alternative syndicale des finances générales pour leur expliquer le nouveau statut général de la fonction publique adopté par les parlementaires en novembre 2023. Le nouveau statut général de la fonction publique reste encore méconnu de beaucoup de fonctionnaires. Témoin de cette rencontre, l'anciné Bakayoko. En plus de la création du congé parental, du congé de paternité, de l'institution d'une visite médicale annuelle, le nouveau dispositif prévoit aussi la possibilité du détachement des fonctionnaires auprès des sociétés d'État et l'instauration d'un système d'évaluation des fonctionnaires en remplacement de la notation. L'ensemble de ces facteurs-là, on s'agit de compter la pertinence de l'élaboration d'un nouveau texte, d'un nouveau statut. C'est la raison pour laquelle la réforme du statut général a été inscrite sur la liste des réformes priori d'État. En attendant le décret d'application, toutes ces réformes épousent les aspirations des agents des finances générales. Pour nous, fonctionnaires, et nous sommes heureux que vous nous ayez choisi, notre administration comme l'une des premières avec les officiers de votre perspective. Cette concurrence apparaît aussi comme une opportunité pour nos gestionnaires de proximité, car elle vient à vous nommer pour accueillir nos actions de sensibilisation auprès des personnels. Le secrétaire général de l'alternative syndicale, Djongé Koulibaly, s'est félicité du niveau de mobilisation à cette conférence publique. Troisième et dernier titre de ce journal, du côté de la ville de Bouaké, l'état-major de l'armée de terre en partenariat avec la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. Le tribunal militaire d'Abidjan renforce les capacités de 500 personnels des unités. Officiers, sous-officiers, soldats durants sont formés sur les droits de l'homme, les régimes matrimoniaux, le droit de succession, les violences basées sur le genre. Les juridictions civiles et militaires envoient tout ceci avec ce recours-là. 500 officiers, sous-officiers et soldats durants issus des unités de l'armée des terres du Bouaké sont à l'école des droits de l'homme. Droits internationaux humanitaires, droits de l'homme, régimes matrimoniaux et droits de succession, violences basées sur le genre, juridictions civiles et militaires. Des modules inscrits à cette formation. Une campagne de sensibilisation initiée par l'état-major de l'armée des terres en partenariat avec la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, CADA et le tribunal militaire d'Abidjan. La CADA a significativement contribué par les différentes campagnes de sensibilisation et de formation au retrait de la Côte d'Ivoire sur cette liste dite de la honte. Et comme la formation est continue, nous continuons toujours dans cette optique-là. Pour le commissaire du gouvernement, l'ignorance conduit à la violation des droits de l'homme, même les plus élémentaires. Nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'infractions qui sont commises dans l'ignorance. Et il est important de lever l'ignorance, de lever ces zones d'hommes dans l'esprit des hommes pour leur permettre d'assurer au mieux les missions qui leur sont confiées. Une communication sur le foncier a permis aux militaires de comprendre les différentes procédures d'acquisition des biens mobiliers. C'est d'attirer leur attention sur le fait que pour acheter un terrain, ils doivent prendre beaucoup de précautions, notamment vérifier auprès des services de la construction pour éviter de se retrouver dans des litiges. Parce qu'il y a beaucoup de parcelles qui ne sont pas approuvées, sur lesquelles il y a beaucoup de mouvements, de transactions. La coordination africaine des droits de l'homme pour les armées a déjà formé les hommes de l'armée des terres à Pidjan et à Daloa. Après Bouaké, ce sera le tour des militaires du Kourougou d'être instruits sur les notions des droits de l'homme. Et on reste dans la ville de Bouaké pour suivre cette prestation de serment. Le cérémonial de Port de Blouse qui a suivi cette prestation de serment, c'est une tradition à l'Institut national de formation des agents de santé. Une phase pour étudiants en début et en fin de formation. Instinct mémorable apporte 2 640 étudiants qui ont porté la blouse pour la première fois. 3 353 ont prêté serment à l'honneur, marquant ainsi la fin de leur formation en sciences infirmières et obstétricales, en techniques de biologie médicale et en auxiliaires en soins infirmiers et obstétricaux. La 31e promotion, les nouveaux accueurs du diplôme d'État intégreront les centres de santé pour apporter aux populations des soins de qualité. L'orgoretti sera au corona. 3 353 agents de santé prêts à intégrer les centres de santé du pays pour apporter aux populations des soins de qualité. C'est la 31e promotion après 3 années de formation théorique et pratique à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS de Bouaké. Très très heureuse pour aujourd'hui, parce que 3 ans de souffrance, ça n'a pas été facile, sincèrement. Je serai une station exemplaire, je vais respecter les normes pour que nous avançons pour le développement et pour le respect de la femme. À côté, 2 640 élèves portent pour la première fois la blouse marquant le début d'une nouvelle promotion qui succédera à la 31e promotion. Le vêtement de rentrer à l'INFAS et puis presto aujourd'hui, je vais apporter ma blouse. Je suis vraiment heureuse que demain, je vais prendre ceux des malades et être à leur côté. Je ferai tout pour vraiment garder l'honneur et être une bonne infirmière. À cette cérémonie, le premier responsable de l'antenne de l'INFAS de Bouaké, Koulibaly Sina, salue le mérite de ses étudiants. Un sentiment de fierté parce qu'il faut dire qu'au plan national, cela fait déjà 4 années où nous sommes toujours premiers. Beaucoup de personnes nous ont témoigné que les étudiants formés à Bouaké sont de qualité. Pour la promotion des techniciens de biologie médicale, nous avons enregistré un seul échec sur 109. Au niveau des infirmiers, on a enregistré deux échecs sur 662. Les 6 femmes sur 344, on a enregistré quatre échecs. Je pense que c'est en moyenne 98% de taux de réussite pour toutes les filières. L'INFAS Bouaké a ouvert ses portes en 1987. C'était d'abord l'école nationale des infirmiers, infirmières diplômées, avant de devenir une antenne. La création de l'INFAS en 1991. Et dans le fil de l'actualité nationale, la mairie de Portbouet célèbre ses valeureux travailleurs, ceux qui travaillent à son rayonnement et à sa bonne marche, dans la dynamique de la célébration du 1er mai, fête du travail. Ces travailleurs ont été honorés, c'était dans l'enceinte de la mairie. Commentaire signé Amidi Arasouba. Les agents de la mairie de Portbouet, à l'instar de tous les travailleurs du monde entier, célèbrent l'affaire du travail. Occasion pour eux de faire des doléances malgré plusieurs avancées notables dans leurs différentes activités. La mise en circulation des corps de ramassage pour nos camarades de la route de Bassam. Anani, Gonza, Jean Folli, Adjoufou, derrière moi, la revalorisation salariale, comme vous l'avez promis. Moment privilégié pour leur rendre hommage. Cette cérémonie marque la célébration de l'engagement et du courage de toutes celles et de tous ceux qui oeuvrent sans relâche au progrès de notre commune. Un défilé des travailleurs de la mairie de Portbouet a apporté un cachet spécial à cette célébration. Et toute autre chose à présent, on parle de technologie, un projet d'installation de clubs scientifiques en milieu scolaire afin d'aiguiser le talent des élèves de 10 à 21 ans passionnés d'informatique, électronique ou encore de la robotique. Madame, Monsieur, c'est la lumineuse idée développée par une ONG dénommée Faiseur de Roi. Elle veut ainsi apporter son soutien à la réforme du système éducatif ivoirien. 38 écoles de la direction régionale de l'éducation nationale de Grand Bassam sont visées pour le démarrage des activités. Le récit de Ismaël Evrardéo et de Dévissoyo. À l'ère du numérique, l'ONG Faiseur de Roi opte pour une promotion de la technologie en milieu scolaire. Il s'agit d'installation de clubs scientifiques dans les établissements d'enseignement secondaire du pays. Projet pilote, l'ONG ambitionne de contribuer à la révision de l'appareil éducatif scolaire ivoirien. Le ministère de l'éducation nationale nous a donné l'autorisation de travailler pour promouvoir les sciences en Côte d'Ivoire. Nous allons approcher les établissements pour que déjà à l'ère sain, ils puissent choisir les encadreurs pour mieux suivre ces différents clubs. Nous voulons des grands scientifiques, nous voulons former des jeunes gens, les encadrer, développer leurs compétences, leurs qualités pour faire des grands chercheurs de demain. Pour y parvenir, l'organisation s'appuie sur des partenaires, notamment l'ONG Objectif Scientifique International et bénéficie de la caution du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le ministère de l'éducation nationale lance un appel à tous les établissements du primaire comme du secondaire à apporter cette science-là à l'école, à encourager nos enfants pour qu'ils croient à l'école, pour qu'ils croient aux responsables, pour qu'ils croient au professeur Maria Tukone qui aujourd'hui veut donc apporter tout ce qu'il faut pour que l'école soit le prix de la science. Créée en 2022, l'ONG Fiseuil-de-Roi s'assigne pour mission de détecter les talents et compétences en vue de les développer. Pour cette première phase, c'est l'ensemble des écoles secondaires de la Direction régionale de l'éducation nationale de Grand Bassam qui en sont les bénéficiaires. Un brin de culture dans cette édition. Hier, nous étions samedi 11 mai 2024 et à cette date du 11 mai chaque année, les fans de la musique de Bob Marley se retrouvent en signe de commémoration de la disparition de celui qu'ils considèrent comme un prophète ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. La tradition a été respectée, vêtue de vert, de jaune et de rouge. Ils ont marqué cet instant commémoratif. Plus de 40 ans après sa disparition, l'effet Bob Marley n'a rien perdu de son impact de sa magie sur les fans de la musique reggae comme en témoignent ce reportage d'Ismaël Evrardéo et de Davy Soyo. Jean-Daniel, de son nom d'artiste, Sélecta Kali en compagnie de ses cadets, lance la commémoration du 11 mai en hommage à la légende Bob Marley. En classe de CM1, son amour pour le reggae est généalogique. J'ai vu mon papa faire la musique reggae. Maintenant, quand il chante, ça me plaît. Donc moi, je suis, moi, avec mes frères, nous sommes rentrés dans la musique reggae. Le ton ainsi donné, plusieurs articulations composent ce mémorial, projection de film, maquillage ou encore accessoires aux couleurs du Rastafari. nous vendons ce qu'on appelle de l'art artistique, comme des pelles, des colliers, des chapeaux aussi. On monte aussi, comme ça. Maintenant, cette couleur, on monte ça, puis une couleur de l'amour. Voilà, la couleur lacancielle, le jaune vert. On apprécie bien, c'est des beaux trucs, c'est très joli à voir. Au fil des heures, le spectacle monte en intensité. Les fans vibrent au rythme des sonorités distillées par la musique de Dja. A tout de rôle, les fils de Dja entretiennent la fourreur. Pour ses amoureux, le professeur du reggae avait un pas d'avance sur sa génération. Tout ce que nous vivons dans ces chansons, c'est comme des choses qu'on vivait aujourd'hui. Et pour ce combat-là, vraiment, nous nous sommes avec Bob Mal et nous voulons perpétuer son oeuvre à travers la passion que nous avons pour le reggae. Depuis, étant très jeune, il nous a inspirés. Nous, on n'a pas eu la chance de le connaître, mais à travers ces thèses qui sont engagés, qui sont aussi un événement de conscience pour nous. Donc, nous jugeons bon de le célébrer. Ça fait 43 ans qu'il nous a quittés, mais son esprit est vivant et son message est toujours d'actualité. Et pour nous, le 11 mai ici, c'est une commémoration, mais c'est également une célébration pour montrer qu'il est toujours là et son message est toujours d'actualité. Robert Nesta Marley, ses 13 albums, studios et deux lives enregistrés de son vivant pour plus de 200 millions de disques vendus à travers le monde. 43 ans après son décès, son esprit demeure à jamais dans le cœur de ses fans. Et on aime se laisser bercer par cette mélodie qui s'élève de notre africanité. Dans l'actualité internationale au Tchad, le parti des transformateurs du Premier ministre est succès. Massera déclaré perdant après la proclamation des résultats approvisoires de l'élection présidentielle avec 18% contre 61%. Pour Mahamat Idriss Déby, réclame la libération de 79 de ses militants arrêtés en marge du scrutin. La succès, Massera lui continue de revendiquer la victoire de son parti à cette présidentielle. À place à présent, au magazine de ce dimanche, nous lisons à l'entame de cette édition à Bijan, capitale mondiale du libéralisme 2024. Premier signaux, l'ouverture d'un atelier régional des jeunes libéraux africains dans la capitale économique ivoirienne. La tenue du 53e congrès de la Fédération internationale des jeunesses libérales qui a réuni des participants venus des quatre coins du monde avec le ministre des Ressources animales et Haliotique, Assili Touré, représentant du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Nous abordons cette actualité. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Libéralisme, doctrine, vision, un champ lexical qui peut paraître lointain pour une frange de la population qui nous suit. En français facile, qu'est-ce que le libéralisme dit-nous ? En français facile, on va dire que loin des terminologies philosophiques des concepteurs de la codification du libéralisme, le libéralisme met au cœur de son action l'individu et lui permet de développer son potentiel. Son potentiel en matière de création d'initiatives dans l'agriculture, création d'emplois pour le commerce, l'exportation, tout ce qu'on veut, peut imaginer comme action de développement pour l'individu propre. maintenant sous un autre angle, il faut aussi comprendre que le libéralisme c'est aussi l'adressage des valeurs du tas de droit, c'est la démocratie, mais c'est aussi des initiatives pour le développement, l'impulsion du développement dans les différents pays. Dans un autre chapitre, on pourrait essayer de définir le libéralisme à travers l'impact des politiques qui font, qui touchent les populations dans le quotidien. En l'occurrence, pour ce qui relève de la Côte d'Ivoire, vous avez le taux de croissance qui a été annoncé depuis plusieurs années sur 8%, c'est ce que nous avons vécu, mais en termes matériels et de ressenti, ce sont les routes que la population parcourt chaque jour et qui font de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le premier pays, le pays qui a plus de 50% du réseau routier de l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi le secteur de la santé avec les nombreuses constructions d'hôpitaux, c'est aussi la couverture maladie universelle, c'est le plan social du gouvernement. Tout ça, ce sont les effets de la mise en œuvre de la politique libérale. Donc, globalement dit, c'est certes l'État de droit, la démocratie, mais aussi les initiatives pour impulser le développement. Alors, M. le ministre, vous faites bien à dénoncer tous ces facteurs qui ont certainement contribué au choix d'Abidjan comme capitale mondiale du libéralisme. C'est d'ailleurs la question que je viens vous poser à présent. Qu'est-ce qui a justement milité en faveur de la Côte d'Ivoire ? Une seule personnalité, le président Alassane Ouattara, son leadership qui rayonne au-delà de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que le président Alassane Ouattara est celui qui a impulsé le second miracle de la Côte d'Ivoire. À la sortie de la crise post-électorale, nous sommes partis de très bas et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été annoncée comme étant porte de l'émergence. Et d'ailleurs, se développe sous nos yeux le troisième miracle de la Côte d'Ivoire pour nous projeter définitivement dans cette émergence qui avait été annoncée lors du second miracle. Tout cela pour vous rappeler qu'il y a eu en son temps aussi le président Oufo de Boigny qui était un libéral qui appliquait les politiques libérales et donc le président Alassane Ouattara n'en était que le continuateur. Donc, c'est tous ces éléments, tous ces succès de la Côte d'Ivoire qui ont permis aux libéraux du monde entier de venir en Côte d'Ivoire pour venir rendre hommage à ce libéral convaincu qui a mis en lumière le potentiel, en pratique en tout cas, le potentiel libéral en termes d'influence sur le vécu des populations et que les libéraux viennent s'en inspirer. Alors, M. le ministre, dans cet élément qui va suivre, notre reporter Konaté Moussa nous présente le libéralisme comme une solution pour le développement économique des États. M. le ministre, en suivant ensemble ce reportage, puis nous apprécierons ensemble la pertinence de l'argumentaire présenté. Merci. Les jeunes libéraux africains à Abidjan pour des échanges sur la contribution du libéralisme au développement des États. Les assises ont mobilisé des participants venus de plusieurs pays d'Afrique. Cet atelier régional de la jeunesse libérale africaine pour la liberté vise à former les jeunes leaders sur les fondements du libéralisme. Ce rendez-vous d'Abidjan marque la première étape des activités annuelles des organisations libérales en terre ivoirienne. L'atelier régional de la jeunesse libérale africaine pour la liberté est suivi du congrès des jeunes libéraux africains dans ce même mois de mai. En septembre, Abidjan va accueillir l'Assemblée générale du réseau libéral africain et le mois de décembre verra la tenue du sommet Rignyupak le réseau des leaders libéraux d'Europe, du Pacifique, d'Afrique et des Caraïbes. Abidjan est donc la capitale mondiale du libéralisme pour l'année 2024. Monsieur le ministre, au cours de ce genre de rencontres, quelles sont les grandes thématiques abordées ? Pour ce qui est des libéraux, généralement, dans ce genre de rencontres, nous nous remettons en cause. Nous apprécions ce qui a été fait durant les années précédentes et nous nous projetons par rapport à l'actualité du moment. N'oubliez pas que le monde fait face à une montée très ardue du populisme. Le populisme qui a pour credo, pour l'essentiel, la remise en cause des institutions démocratiques. Et donc, il est bon que les libéraux qui exercent et excellent dans le développement des différents pays puissent revisiter leur lexique et leur répertoire d'action pour pouvoir le cadrer au mieux pour répondre au mieux aux attentes des populations pour ne pas que ces populations soient embarquées dans des aventures ambiguës, telles que nous l'avons constaté dans la sous-région ouest-africaine par ailleurs et dans d'autres pays essentiellement en Europe qui fait face d'ailleurs à la montée du populisme. Et parlons justement de remise en cause. Quels sont ces quelques champs discordants que vous avez enregistrés ? Quelques ? Champs discordants. Au niveau du populisme ? Bien sûr. Évidemment, vous savez, quand on parle dans le cadre ivoirien, on a entendu parler des néo-panafricanistes qui, en son temps, essaient de nous embarquer dans des chantiers qui donnent des résultats que nous avons constatés, par exemple, dans des pays frais où les institutions démocratiques ont été remises en cause, pour ne pas citer ces différents pays, ce sont des exemples malheureux pour nos différentes démocraties qu'il faut apprécier à sa juste valeur ou que nos institutions démocratiques se revisitent à l'effet d'éviter de donner du champ d'expression à ces néo-panafricanistes de mauvaise alloi. Alors, M. le ministre, comment est-ce que la jeunesse ivoirienne a réagi à ces différents événements ? Est-ce qu'on a pu noter une sorte de mobilisation de ces jeunes à prendre part à ces différents rendez-vous qui se sont tenus ici à Abidjan ? Pour la première fois, il faut le relever, on parle de valeur parce que dans tout le champ politique national, on ne parle que de personnalité, de personification du débat. Il est important très souvent de ramer les choses sur les valeurs et les valeurs que nous défendons, ce sont les libertés et dans tout le champ lexical disponible pour parler de liberté. Quand on parle, par exemple, dans le cadre de l'audiovisuel, la libéralisation du champ d'expression de l'audiovisuel, c'est la mise en oeuvre d'une politique libérale qui a abouti à cela de sorte à ce que les Ivoirains aident la diversité du point de vue, diversité de programmes, etc. et surtout, impulsion de nouvelles compétences qui sont visibles et valorisées à travers les différentes chaînes que nous constatons au niveau national. Ça, c'est une politique libérale qui a abouti à ce genre de résultats. Et donc, nous apprécions que les jeunes aujourd'hui adhèrent à cette façon de faire, qu'ils les rapprochent sur des choses réelles au lieu de rester dans le théorique qui ne touche pas leur quotidien. Alors, M. le ministre, nous voulons nous saisir de l'occasion afin que vous puissiez nous renseigner sur le sens clair exact de votre contribution. Vous êtes donc le représentant du RHDP auprès des organisations libérales, nationales et internationales. En quoi consiste concrètement votre action, votre rôle auprès de ces organisations ? Essentiellement, garder le lien avec ces organisations. Il faut le relever. La communauté libérale internationale était auprès de la Côte d'Ivoire lorsqu'ils nous sont sortis de crise, a accompagné la Côte d'Ivoire parce que le président Ouattara est un libéral convaincu de sorte à ce que le président Ouattara a déroulé son plan d'action qui fait aujourd'hui la fierté de toute cette communauté libérale internationale. Donc, il est bon de garder les contacts avec les amis et c'est dans ce cadre que nous jouons ce rôle d'entre-genres pour permettre que cette visibilité libérale soit perçue et que nous puissions développer les meilleures politiques à l'attention des populations ivoiriennes qui en demandent. Alors, quels autres bénéfices la Côte d'Ivoire peut-elle tirer de l'ensemble de ces événements ? Je l'ai dit tantôt, il était question de présenter nos succès mais aussi nos échecs. À la lumière de ces différentes présentations, nous ferions une analyse et c'est ce qui a été fait. Quels sont les grands succès qui ont été présentés ? Je vous prie au mot, M. le ministre. Écoutez, le plan social du gouvernement, c'est un programme à succès aujourd'hui qui est demandé par les différents pays qui veulent mettre en œuvre une telle initiative dans leurs différents États. vous avez le programme jeunesse du gouvernement qui adresse d'ailleurs, c'est un sujet qui a été très débattu lors de ces différentes assises avec la jeunesse libérale africaine mais aussi avec la jeunesse mondiale qui voulait savoir les levies qui ont été utilisées pour atteindre ces différents résultats en termes d'impact. Et donc, autant d'éléments qui ont été parcourus et donc partagés mais aussi, il fallait tirer des leçons à l'effet de ne pas faire les erreurs que certains libéraux ont connues dans leurs différents pays en laissant le champ d'expression à ces différents populistes. Donc, nous avons formé les jeunes africains mais aussi au niveau du monde à l'effet de pouvoir avoir les champs lexicals nécessaires pour pouvoir répondre bien sûr de façon démocratique à ces différents populistes qui font régresser les différentes nations. Alors, quels autres événements allons dans le même sens se sont prévus cette année en Côte d'Ivoire ? Après le congrès de la jeunesse libérale internationale mondiale qui s'est clôturée hier, nous escomptons accueillis très bientôt le congrès du réseau libéral africain probablement au mois de septembre. Il était prévu le congrès de Renoupak qui est une assemblée des élus des pays ACP Afrique, Caraïbe et Pacifique et Européens en Côte d'Ivoire ici mais cela demeure quelque chose qu'il va peut-être falloir décaler pour 2025 mais en tout cas de cause nous demeurons au centre de l'actualité jusqu'en 2025 certainement. 2024 n'est que le début d'une grosse initiative d'une grosse machine pour accompagner les libéraux africains et du monde. Quelle sera la particularité de ce congrès ? Le congrès de... Celui à venir. ...libéral africain la particularité de ce congrès sera véritablement de réunir comme je l'ai dit tous les partis libéraux africains en Côte d'Ivoire à l'effet de débattre des différents sujets de gouvernance dans leurs partis politiques la formulation de politiques et de stratégies pour la conquête du pouvoir pour ce qui relève des partis politiques qui sont de l'opposition mais aussi pour la conservation du pouvoir pour ce qui relève des partis politiques qui sont dans l'exercice du pouvoir. Alors au regard des événements qui se sont tenus il y a peu peut-on dire que toutes ces rencontres ont tenu toutes leurs promesses ? Évidemment nous sommes très fiers parce que pour moi c'est un retour dans ma propre histoire parce que anciennement je fus le président de la jeunesse libérale africaine le premier président de la jeunesse libérale africaine et voir ces jeunes ici en Côte d'Ivoire m'a rappelé ma propre histoire sans oublier de rappeler que c'est aussi grâce au président Ouattara que je fus l'un des tout premiers chefs de cabinet d'Afrique jeunes à son service et tout ceci il faut faire ce retour à cette nouvelle génération qui a besoin de se former sur les valeurs pour pouvoir prendre en charge la gestion du pays de leurs différents pays là où ils se trouvent. Monsieur le ministre face à la montée du populisme y a-t-il espoir de croire que le libéralisme finira par s'imposer ? C'est la dernière question ? Oui, le libéralisme est la solution la plus je veux dire rationnelle face à la montée du populisme parce que le populisme ne fait qu'opposer la gouvernance démocratique vis-à-vis des populations vous avez des populations qui cherchent des réponses et le populisme vient avec de belles paroles les opposer à la gouvernance démocratique ceci ne peut pas tenir il faut donner la parole au peuple et ceci se passe de manière démocratique dans les unes avec des valeurs nous ne voulons plus de paroles nous voulons juste des valeurs pour ne pas avancer c'est ce qui doit mener le monde c'est ce qui doit mener l'Afrique merci à vous merci à vous monsieur le ministre pour toutes ces précisions sur ces mots se referment les pages de cet entretien je rappelle que nous recevions dans le cadre du dimanche magazine ce 13h le ministre des ressources animales et halieutiques Siditimo Cotoré représentant du RHDP le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix auprès des organisations libérales nationales et internationales avec lui nous avons parlé de libéralisme d'Abidjan qui était désigné capitale mondiale du libéralisme 2024 et qui a cet effet accueilli les jeunesses libérales venues des quatre coins du monde le bilan et les perspectives s'inscrivant dans la logique de ces événements ont été également abordés au cours de cet entretien merci de nous avoir suivis ce journal est terminé Dieu garde la Côte d'Ivoire